Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et à tous. Actuellement, nous sommes des femmes auto-entrepreneurs. Donc, nous sommes des agences de Pèlerinage. Nous avons organisé l'agence de Marega Voyage. Nous avons organisé l'agence d'Ajbi et l'Umra. Nous avons organisé le porte-parole des voyagistes privés du Sénégal. Nous avons organisé l'agence d'Ajbi et l'Umra. A côté de ça, je suis aussi une promotion de l'entrepreneuriat. Je suis une promotion de l'agence d'Ajbi. Ils sont venus au marché du Yagoul. Ils peuvent apporter des contributions à l'économie du Sénégal. Donc, nous avons organisé l'agence d'Ajbi et l'agence d'Ajbi. Je suis un journaliste de formation d'Ajbi, RFM, Oxygène, APS, RTS. Actuellement, je suis une consultante en communication pour le compte d'organismes gouvernementaux. Pour cela, je suis négociée dans la口üyorsun d'organismesning et l'économie du propriétaire. Il y a des problèmes qui ont manqué, des moyens économiques qui ont manqué, des problèmes logistiques qui ont manqué aussi. Maintenant, nous sommes formés à chercher de l'emploi mais nous ne sommes pas formés à en créer. Je suis passée par le marketing de réseau. Je suis construit ce réseau, ce revenu dépend de sa capacité à mobiliser ton réseau et à le faire fructifier. C'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. C'est ce que j'ai fait pour l'expérience. C'est ce que j'ai fait pour l'expérience. C'est ce que j'ai fait pour permettre de me voir ce que c'est possible. Et de construire à partir de rien, c'est possible. C'est ce que j'ai fait pour renforcer. C'est ma conviction depuis toute petite. J'ai commencé à faire le commerce à l'âge de 10 ou 12 ans. Je le faisais pour le compte de ma mère. C'est ma mère qui était commerçante. Elle m'initiait. Mais quand j'ai arrêté, j'ai arrêté. J'avais besoin d'un fond de commerce de 70 000 à l'époque. Je n'avais pas pu l'avoir. Et puis, mon grand-frère, Daysanne, il m'a envoyé ce que j'ai fait pour moi. Finalement, ma mère était à continuer à faire la vie. J'ai toujours sauvé à la vie de l'âge. J'ai toujours eu à l'université. Mais je n'ai pas eu à l'université. L'université aussi, j'ai toujours eu à l'école. J'ai eu à l'école de la vie, j'ai eu à l'école, j'ai eu à l'école de la vie, j'ai eu à l'école, j'ai eu à l'école. J'ai eu à l'université aussi, j'ai eu à l'organiser des naptes, d'organiser des activités génératrices de revenus. Surtout, c'est-à-dire que j'ai eu à l'école. À chaque fois que je venais à l'école, je venais avec un sachet de parfum. Donc, j'ai eu à l'école. Après ce mois, j'ai eu à l'école, j'ai eu à l'école, j'ai eu à l'école. J'étais pas boursière lors de ma première année d'université. Il a fallu que je passe avec la mention pour avoir la bourse entière. Et entre-temps, j'ai eu à me battre. Je me suis dit, c'est vrai, je gagne 36 000 à l'université. Mais avec le commerce, je peux gagner beaucoup plus. Donc, j'ai eu à l'école. Quand j'ai eu à l'école, j'ai eu à l'école. la passion. Donc, la première chose que je veux amener, je voudrais partager ça à tous. Pour tous ceux qui veulent entreprendre, il faut d'abord développer une très grande passion de ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'ils sont passionnés de ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'ils sont passionnés. Parce que ça demande beaucoup de sacrifices. C'est le deuxième. Être prêt à faire des sacrifices. Ça demande des sacrifices de son temps, des sacrifices de son confort. parce qu'on ne peut pas travailler. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc, c'est confortable de rester à la maison après ou bien de rentrer le soir et de faire comme toutes les bonnes dames. Mais on s'est dit non. Il n'y a pas d'argent. 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 Et troisième conseil. Il faut être prêt à constituer de l'épargne. Et oser constituer une épargne, c'est un pas important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup gagnent 50 000. 40 000. 30 000. Je n'y a pas d'argent. Mais c'est d'argent. Parce que quand tu gagnes 50 000, il faut savoir que au moins, les 20% tu dois les réinvestir. quand tu gagnes 50 000 tu as forcément une marge bénéficiaire quelque part moi j'ai eu un travail qui est le temps ce temps-là, c'est ce que je veux dire le temps-là, il faut prendre le temps, il faut comprendre la nomenclature financière des revenus, moi je veux dire que quand je gagnes 10 000 francs les 2 000 francs sont pour mon activité voilà, moi je fais ça m'a chargé, les dépenses les 4 000 francs doivent retourner en investissement les 1 000 francs doivent être une épargne qu'on constitue, les 1 000 francs doivent servir à faire du social à donner au nom d'Allah, etc mais le reste, après tu te fais plaisir, tu fais plaisir à tes parents, à tes proches, à ta famille mais il ne faut jamais oublier que 40% des revenus que nous avons doivent retourner en investissement et à peu près entre 10 et 20% de ce que nous avons doivent constituer notre capital donc l'eau, dès qu'on comprend cette notion d'investissement et épargne on arrive à s'en sortir parce que tout simplement si on veut réussir dans l'entrepreneuriat il faut oser se battre pour garder son argent moi, oser se battre pour que Donc je rappelle, la première chose c'était la passion, la deuxième chose c'est vraiment l'esprit de sacrifice, la troisième chose c'est l'esprit d'épargne, la quatrième chose c'est l'esprit d'innovation. Parce que tout simplement aujourd'hui, on peut dire que c'est la valeur ajoutée que mon business va amener sur le marché, toujours réinventer son business, faire de telle sorte que si on fait par exemple de la transformation de fruits et légumes, qu'on puisse le faire de telle sorte que l'on peut voir une valeur ajoutée du produit. Et il y a aussi un business, mais l'essentiel est que le business qu'on propose sur le marché, ou bien la petite activité qu'on propose, qu'il y ait une valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée, 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 il y a une valeur ajoutée. Être innovant, parce que tout simplement, un auto-entrepreneur, quand on est jeune, ou bien quand on est jeune employé, ou jeune self-made man, il faut construire cette activité principale. Moi, je vais développer un petit point, mais après que tu sois prêt à construire, il y a une vision. Quelle est ta vision ? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux vendre pour gagner tout de suite, tout de suite, 200 000, 100 000 après qu'il y a une valeur ? Ou alors, tu veux te dire que je veux que j'aime bien pour que j'ai un million d'euros. C'est la différence entre une équipe. Il faut être très, 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 très patient. Déjà, identifier le type de business qu'on voudrait faire, se battre à élaborer de manière très rigoureuse ce business-là, se donner les moyens d'y arriver au plan humain et matériel, même si des fois, ce n'est pas facile pour le plan matériel, mais ce n'est pas coûteux. Moi, ce que j'ai vu, j'ai vu plein, 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 plein de jeunes qui ont la possibilité de démarrer un business avec 100 000, avec 200 000. Et il y a même des business qu'on démarre sans argent. C'est-à-dire qu'il y a un business qui n'a pas de monde. C'est-à-dire qu'il y a un business, toujours de météoriser. Maintenant, il y a un concept qui est fort. C'est très simple. Tu as besoin de mettre des gens qui peuvent être faute, ou tu as une machine à laver 250 000. Tu as besoin de la faute, tu récupères le linge, après, quand tu as besoin de faire le linge, tu as besoin de le linge, tu as besoin de le linge, tu as besoin de le linge, Si tu as besoin de 4 000 francs, tu as besoin de 7 000, mais si tu as besoin de 7 000, tu as besoin de la faute, tu peux le linge au Paris, le lien que tu as besoin de 7 000, tu peux le le verser 5 000, ou 4 500. 2 500, ça peut être la commission. Si tu as besoin de 10 linges, par exemple, tu es à 25 000. Maintenant, tu as besoin de ce système d'abonnement. parce que l'âge est tout le temps les gens qui sont là. Mais tu peux faire mieux, tu peux prendre deux machines à laver deux machines à laver beaucoup d'entre eux, tu prends une personne et tu prends une personne à laver et tu prends une personne à laver et tu vas recruter des personnes qui sont là, tu leur proposes de leur faire le linge soit là-bas ou même chez eux parce qu'il y a des machines à laver par exemple, mais ils n'ont pas une photo ils n'ont pas une parcelle, tu les proposes soit ils vont venir, soit ils vont faire ça tu les proposes, soit tu les proposes, soit les machines à laver il y a un concept le plus simple, quand tu dis que je vais faire des étudiants, des jeunes je vais faire des concepts qui sont là-bas maintenant ils ont une job pour aller au marché, ou si ils ont un marché ils sont là-bas, mais par exemple ils peuvent repérer les grands marchés qui sont dans sa ville regarde, il y a des chenilles il y a des chenilles, il y a des chenilles il y a des chenilles, il y a des chenilles il y a des chenilles, il y a des chenilles tu fais ta liste Maintenant, avec les groupes WhatsApp, les forums, même les contacts, c'est des listes de diffusion. Tu envoies à tous tes contacts en liste de diffusion. Vous avez tous ces deux à 2 000 francs le kilo, par exemple. Si tu négocies pour avoir 10 commandes, livrable jeudi, tu ne peux pas négocier avec le premier. Tu sais que tu as 2 000, mais là, tu es en grande quantité. Tu as 1 700 parce que l'effet de volume, c'est l'effet de volume. L'effet de volume, c'est que tu peux livrer sans pour autant perdre, mais tu gagnes. Même si tu gagnes entre 200 et 300 francs par kilo, si quelqu'un prend 5 kilos, tu es à 1 000 francs. Mais dans la journée, tu peux te retrouver avec 10 personnes qui prennent. Ou tu as une liste de courses. Si tu as une liste de courses, tu peux avoir une liste de courses. Qui a besoin de ça, qui a besoin de ça, qui a besoin de ça. Qui a besoin de ça, 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 qui a besoin de ça. Au-delà de la livraison, qui a besoin de ça, qui a besoin de ça. Si tu as besoin de ça, qui a besoin de ça, qui a besoin de la commission et de la journée. Si tu le fais pour 3-4 familles, tu es à peu près à 10 000, 15 000 francs par jour. Et ça ne te prend pas beaucoup d'investissement. Ce sont des exemples terre à terre, très basiques, que quelqu'un peut organiser. Même s'il n'a pas beaucoup de moyens, mais qui peuvent lui rapporter des choses. Maintenant, ce sont des moyens pour ceux qui n'ont pas de moyens. Mais ceux qui ont à peu près une petite cagnotte. Une petite cagnotte de 100 000, de 200 000, de 500 000. L'essentiel, c'est de voir autour de soi, où tu es, 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 où tu es à l'utiliser. Qui est-ce qu'ils utilisent, par exemple, je ne sais pas, qui a besoin d'utiliser un gel hydroalcoolique, par exemple, le baril. Ou qui a besoin d'utiliser un sabre, ou qui a besoin d'utiliser un sucre, ou qui a besoin d'utiliser un diouline, ou qui a besoin d'utiliser un thiep, ou qui a besoin d'utiliser un ventilo, ou qui a besoin d'utiliser un connexion. Moi, parfois, je vais dans une zone, je vais vous dire, mais c'est simple. Tout le monde est connecté, tout le monde achète un pass à 1 000 francs. Si on est dans une zone, par exemple, si c'était universitaire ou qui, mais si on est dans une zone, on a besoin d'un abonnement à 25 000 par mois. Si on est connecté pendant 3 heures de temps, on a besoin d'un 100 francs, 200. Si tu le fais pour 20 personnes le matin, 20 personnes le soir, tu es à 4 000 francs la journée. Donc, en 10 jours, tu es à 40 000. En 20 jours, tu es à 80 000, alors que le tout ne te coûte pas 30 000 francs le mois. Et le mois, tu peux avoir 90 000, 100 000 francs de connexion. Tu es peut-être un peu, mais il y a toujours quelque chose à faire. Il faut juste observer les habitudes de ceux avec qui on est. Ceux avec qui on est, nous sommes sur le premier marché. Nous sommes sur le premier marché. Et il ne faut pas avoir peur de proposer ces produits. L'essentiel, c'est de se battre pour les avoir à un bon prix. Il ne faut pas avoir peur de proposer ces services. L'essentiel, c'est d'en faire des services de qualité. Il ne faut pas avoir peur de proposer son accompagnement. L'essentiel, c'est d'avoir un accompagnement de qualité, une valeur ajoutée par rapport à cet accompagnement-là. Pourquoi on savait qu'ils aient aussi partagé de ces a��es pouròi? C'est une amie qui a fait un réseau de bonnes personnes en temps normal après avoir commencé à créer un réseau de bonnes personnes. Elle se fait beaucoup d'argent parce que tout simplement, elle constitue un réseau de placement de personnel de maison à domicile, période de fête. La journée, ça te coûte 5 000 francs la journée ou 6 000 francs. Elle prend sa commission, elle se porte garant de la bonne, elle la forme et tout. La personne vient chez toi pour travailler. Mais je me dis que nous sommes jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont parmi nous, qui sont dans les associations, qui sont dans l'équipe. Mais pourquoi nous ne pouvons-nous constituer? Il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent s'organiser pour faire des gens rouges. Ils vont faire un nettoyage à domicile par exemple. Le nettoyage à domicile, les gens payent entre 20 000 et 25 000 la journée. Ils viennent, ils te font le grand ménage, ils te font tout ce dont tu as envie. Mais ils peuvent être gérés. Vous savez, si on le fait, après l'activité, ils peuvent être gérés, ils peuvent être gérés. Mais il y a des activités, vous savez, des services supplémentaires. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le monde qui est, c'est que tout le monde vente directe, mais c'est un monde de services. Il faut toujours proposer des services qui allègent la vie du quotidien des gens. C'est ce qui peut être l'entrepreneuriat. C'est ce qui peut être l'entrepreneuriat, c'est ce qui peut être l'entrepreneuriat, c'est ce qui peut être l'entrepreneuriat. C'est ce qui peut être l'entrepreneuriat. C'est ce qui peut être l'entrepreneuriat. Mais ce qui peut être l'entrepreneuriat, c'est ce qui peut être l'entrepreneuriat. Il faut que tu sois très rigoureux avec toi-même. Parce que le bénéfice ne le reste pas. Le bénéfice ne le reste pas. Le bénéfice ne le reste pas. Le capital ne le reste pas. Parce que le bénéfice, il faut fixer les limites. Je pense que mon bénéfice est 10% sur le budget. Mais si tu le fais, il ne le reste pas. Il n'y a rien de problème. Le capital ne le reste pas avec le bénéfice. Vous voyez, il y a Mali, qui a pris 3 millions. Il a fait 3 millions. Il a fait moins de 300 000. Et pour moi, il faut calculer, il faut que le bénéfice puisse faire une commande. Il faut qu'il soit en dehorsée, et il faut qu'il soit en dehorsée, un capital de 2 700 000 hommes que tu as fait un commerce. Donc, toujours, nous devons qu'il ne soit pas en compte. Ce que tu dois faire, c'est que le renforcer de ton capital. Il faut toujours le faire. Ce que tu dois faire, c'est que tes bénéfices, c'est que c'est que le bénéfice. Tu n'as pas le bénéfice. parce qu'ils bénéficient de la femme et de l'investissement. C'est très important que nous comprenons que c'est quelque chose qui peut être d'un apport très 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 important pour nos vies parce que tout le monde a envie de faire quelque chose, surtout les femmes. Aujourd'hui, toutes les femmes sont entreprenantes. Maintenant, on va faire des choses, parce que tout simplement, on se dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose à côté. Mais beaucoup ne réussissent pas parce que les femmes ont beaucoup de choses, qui ne savent pas, qui ne savent pas, qui ne savent pas, qui ne savent pas. Maintenant, il faut toujours comprendre une chose. Il faut faire bien, faire bien du travail, mais il faut faire bien du travail. Mais ce qui est de faire, il faut que les femmes ne savent pas, ne le savent pas. Si vous décidez de faire bien du travail, la rigueur est très bonne, si vous travaillez une rigueur, vous devez faire bien deux fois, trois fois plus de rigueur. Parce que quand tu travailles pour toi-même, tu es le système. Toi, il y a des défis, il y a des dindies. Il y a des sanctionnés, il y a des récompensés. Donc, il faut que tu aies rigueur pour que tu permette, que tu dissocier les contraintes et les problèmes. Quand tu sais que, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, moi et tout, il y a beaucoup de choses qui peuvent être. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être, qui peuvent être, qui peuvent être, qui peuvent être. Et créer de l'emploi aussi, c'est possible. Il faut juste se dire qu'autour de moi, il faut que je parvienne à faire des choses, non seulement qui me plaisent, qui me rapportent de l'argent, mais qui vont constituer une valeur ajoutée par rapport à ma communauté. Et aujourd'hui, ce qu'on peut faire, il y a énormément de choses à faire. Parce que nous sommes dans des pays où tout est à faire. Mais malheureusement, ceux qui ont fait t'espoir, les gens qui ont besoin d'avoir, après, que tu as vu toutes les choses, tu as pourtant le choix qui est à faire, ou 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 le choix qui est à faire. L'écoute le jus en bouteille, quand ils ont commencé à commercialiser, tous les jus sachets, ils ont le choix, mais ils ont fait des valeurs ajoutées, ils ont fait des bouteilles personnalisées, les bouteilles, les normes de qualité, d'effet de telle sorte que l'église ken d'une de tout bouteille juste à un sachet l'or est aussi c'est la même chose un produit n'amener les produits et détergents ayant produit de grande consommation et c'est la même chose t'aimini et newberry qui digitale actuellement l'unique le meilleur conseil que je peux donner aux gens moi si on peut investir dans un business qui a trait au digital aussi c'est vraiment 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 la meilleure option à faire en ce 21e siècle